Entouré d'entrepreneurs dans le domaine du digital, l'ancien ministre sénégalais de la culture, Amadou Tidjanwoun, a présidé le panel sur le rôle du numérique qui a consisté à parler des solutions existantes pour résoudre des problèmes. Nous pouvons vous donner toutes les statistiques dont vous avez besoin aujourd'hui sur notre université. Le nombre d'étudiants, le nombre de filles, les indicateurs suivant l'âge, les séries de provenance, les notes des étudiants sont gérées à travers cette plateforme. Nous avons également la prise en charge des demandes de réclamation des étudiants à travers l'application mobile. Ils arrivent à faire beaucoup de choses maintenant à travers cette application sans se rendre au niveau de l'administration. En plus de cette solution pour les universités, une autre solution appelée Agribox existe. C'est le fruit du travail d'une jeune dame qui vise à soulager les femmes du milieu rural. La start-up Agribox qui est une solution numérique destinée aux petits exploitants agricoles pour amener les services d'information, de formation et d'accès au marché directement sur téléviseur, vocalement en langue locale, avec ou sans connexion internet. Et la solution est également disponible en version mobile. Venu de la Guinée, journaliste et responsable d'associations de jeunesse, Moussa Daraba s'est dit confiant en une Afrique porteuse de solutions. Le fait que ce soit des jeunes qui portent ce type d'initiative renvoie un message d'espoir pour notre continent, pour l'Afrique. Donc à ce titre, je sors très fier pour le fait aussi d'avoir représenté d'autres jeunes, ceux de la Guinée plus particulièrement. Je crois que c'est un bon signal pour l'Afrique et pour les Guinéens aussi qui font corps avec le Mali, comme l'ont dit nos prédécesseurs, deux poumons dans un même corps. La place et le rôle des femmes dans le monde du numérique a été saluée et appréciée par les participants à ce 22e forum de Bamako.